Salut Viard Chemist, nous voici, on est toujours à Montbéliard pour Green Days. Et en face de nous, Yannick Marzin, directeur de Massène Nationale Montbéliard, qui est en train de faire chanter des plantes avec son énergie, en gros c'est ça. Tu nous expliques le principe ? C'est un principe soit très poétique dans la manière de le présenter, soit très technologique. C'est en fait un système de plantes accolées aux plantes qui permettent aux plantes de réagir à l'électricité, à l'aura électrique que tu portes, et que les plantes elles-mêmes portent elles-mêmes. Donc elles réagissent différemment en fonction des personnes. On peut simplement les caresser, les toucher. C'est quelque chose vraiment qui est lié, c'est cette aura électrique que les artistes ont réussi à capter. Ouais. Et là, faire chanter autour de végétons. Alors attends, je vais essayer. Je suis en train de les caresser. Vaut mieux éviter de leur tirer dessus quand même parce qu'elles n'aiment pas. Vaut mieux éviter, ouais. On peut les pincer, on peut les réagir, mais elles préfèrent effectivement les caresses. Ouais, j'imagine bien. Ah c'est fou. Ok, donc alors voilà le principe Green Days, c'est une des... Vas-y, tu nous dis un peu le principe de Green Days. Green Days, c'est un festival ouvert en fait vraiment au plus grand nombre. C'est pour ça que d'ailleurs on installe une boutique, on ouvre une boutique pendant les journées où les gens se baladent dehors. On va plutôt de boutiques de téléphones immobiles à acheter des fringues. Et il y a cette boutique qu'on a ouverte qui s'appelle La boutique. Où là, le passant peut entrer et puis découvrir une oeuvre singulière et qui correspond bien à l'esprit des Green Days puisqu'il s'agit là d'une oeuvre vivante avec des végétaux et en plus reliée grâce à un système très complexe, un système de capteurs qui permettent au plan de réagir à l'électricité comportée. Donc là on est vraiment dans un... presque un symbole de ce que peuvent être les Green Days qui sont une ouverture sur la ville au plus grand nombre, dans une petite ville, tout petite, qui n'est pas nécessairement... qui n'a pas un public qui existe, qui pré-existe pour découvrir des choses très artistiques ou de la création contemporaine. C'est comment on va vers le plus grand nombre avec des propositions exigeantes, insolites, originales et dans un environnement convivial. Et le Green pour moi c'est important puisque c'est aussi un rappel dans l'urbain, d'une manière de vivre peut-être autrement. On travaille beaucoup avec des matériaux de récupération, des oeuvres également d'artistes avec des messages, plus ou moins poétiques, où ici on est dans une forme poétique de l'appropriation, de la végétation puisqu'on donne une parole à des plantes, parce que c'est aussi... Oui, j'ai peur. Ah si ! On l'avait là pour autant. Ah oui !